On a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. On a beaucoup d'activités qu'on peut mener, même étant étudiant. Il y a souvent des moments où on n'a pas cours. Donc on peut utiliser ce temps-là utilement en faisant une activité. Spécifiquement, la pisciculture. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que le Burkina importe beaucoup de poissons. Quand on a regardé les chiffres de 2021 au niveau du ministère des ressources animales et halieutiques, on voit qu'on consomme environ 193 000 tonnes. Et la production n'était que 30 555. Ce qui veut dire que le Burkina a importé plus de 162 000 tonnes pour pouvoir satisfaire la demande. Donc c'est principalement cela qui nous a amené à entreprendre dans ce domaine. Et également qu'on voit les produits importés. Plusieurs fois, l'État a eu à faire des saisies parce que le poisson était soit avarié, bien, pas conservé dans de bonnes conditions. Donc c'est tout cela qui nous a amené à entreprendre dans ce domaine. Quand on regarde le poisson local, on voit que c'est vraiment prisé, mais ce n'est pas assez. On ne produit pas assez. Déjà quand nous avons eu l'idée d'entreprendre, on n'a pas fait des études dans ce domaine. Donc il a d'abord fallu qu'on se fasse former. Donc après cette formation, on a postulé à plusieurs compétitions entrepreneuriales. D'abord, c'était pour voir l'entrepreneuriat, même c'était quoi, comment gérer une entreprise et tout. Maintenant dans ces compétitions, il y avait également des financements. Donc on a été demi-finalistes à Pépite d'entreprise. Et à l'issue de cela, nous avons eu un financement. Mais il faut noter que nous avons démarré avec nos fonds. Nous avons fait la formation, le prototype et commencé avec nos propres fonds. Les trois mots qui me définissent, c'est la persévérance, l'audace et la patience. Pourquoi? Parce que ces trois caractéristiques sont très importantes pour un entrepreneur. Peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, il faut vraiment s'assurer qu'on a ces trois caractéristiques afin de bien mener l'activité, afin de bien gérer son entreprise. Priscille est une fille très, très travailleuse. Elle est dynamique. En fait, elle ne paraît pas. Elle est endurante, c'est ce que je veux dire. Elle s'y met dans le travail et vraiment, on arrive à atteindre la plupart de nos objectifs ensemble. Elle a su attirer l'attention des parents très tôt. Donc, c'est une fille très sérieuse. Elle n'est pas trop dispersée, disons. Au fait, je veux dire quoi, il y a cette confiance-là qui est là entre elle et les parents. Donc, comme elle travaille également à l'école, bon, ils se sont dit, si elle veut, c'est qu'elle a déjà mûri l'idée. C'est qu'elle se sent capable de le faire, quoi, puisqu'elle est déterminée, elle travaille. Bon, donc, les parents, franchement, ils n'ont pas hésité à l'accompagner. Le conseil que j'ai à donner aux étudiants, on a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. On a beaucoup d'activités qu'on peut mener, même étant étudiant. Il y a souvent des moments où on n'a pas cours. Donc, on peut utiliser ce temps-là utilement en faisant une activité, en militant, en étant actif. Vous pouvez commencer à militer dans une association ou faire une oeuvre caritative ou être vraiment utile pour votre communauté. Et dans cette lancée, vous pouvez peut-être trouver après une idée de projet dans lequel vous allez vous lancer. Même si un jour, vous êtes employé dans une entreprise, vous pouvez travailler à être un employé modèle grâce aux différentes expériences que vous avez pu acquérir avant d'être employé dans cette entreprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501